Je m'appelle Denise Blouin, bénévole pour le programme Lire à tout âge. Depuis quelques années, je me rends dans les résidences pour aînés en perte d'autonomie cognitive. Aujourd'hui, je vous présente quelques extraits du livre, tirés du livre des images et des mots que voici, co-écrit par deux auteurs, dont Sylvie Blais et Jacques Bellon. J'ai choisi un texte qui correspond à l'époque d'après la Première Guerre mondiale, où on avait encore des chevaux. C'était le principal moyen de transport et ensuite, où les hommes devaient se rendre dans la forêt pour bûcher du bois pendant plusieurs mois, pour ensuite retourner à la maison. C'était la vie de campagne, la vie toute simple et la vie où les gens apprenaient à se fréquenter, se côtoyer, mais avec une certaine pudeur. Et c'est une belle histoire que j'ai choisie pour vous et qui s'intitule « Le Grand Roux ». Dans le temps où les arbres étaient coupés à coups de bras, il y avait eu, en haut de la tuque, dans un des camps, un bûcheron connu sous le nom de « Grand Roux ». On l'appelait comme ça parce que ses cheveux avaient la couleur des feuilles en automne. On disait qu'il ressemblait à un arbre tellement il était grand et fort qu'il devait avoir poussé dans la forêt et que dans ses bottes, il y avait des racines. C'était celui qui abattait le plus d'arbres. Sa réputation s'étendait dans tout le pays. Mais il disait préférer les forêts de la Mauricie parce qu'on y trouvait les plus belles indiennes. Puis, comme de fait, on en voyait une, souvent le chiffre dans le bois pendant qu'il travaillait. Mais son plus grand talent, c'était la musique. Il avait un accordéon à la place du chœur. Il jouait de l'accordéon tellement bien que ses airs envoûtaient les filles. Parfois, entre deux coupes d'arbre, il s'arrêtait, sortait un vieux bout de crayon de sa poche, arrachait un morceau d'écorce et se mettait à écrire des notes de musique. De temps en temps, il descendait à la ville la plus proche pour prendre son petit verre de caribou à l'hôtel de Monsieur Leclerc. Quand la boisson commençait à réchauffer, il s'assoyait sur un petit vent et se mettait à jouer. On aurait dit qu'il avait le cœur des filles sous les doigts. Car aussitôt que les notes chantaient, elles arrêtaient de parler et ne faisaient que le regarder en soupirant. Pourtant, il y en avait une qui semblait résister à son charme. C'était une petite métisse aux longs cheveux noirs et aux yeux perçants. Elle travaillait à l'hôtel, mais jamais elle n'avait essayé d'arrêter d'essuyer son verre ou même s'était appuyé sur ses coudes sur le comptoir pour l'écouter. Elle lui jetait des regards de temps en temps, mais pas plus. De son côté, le grand roux était bien intrigué et déçu car il la trouvait de son goût. Mais avec elle, son sortilège ne marchait pas. Il était retourné plusieurs fois à l'hôtel depuis. Et des soirs, il avait joué pas mal plus fort que d'habitude pour s'attacher le regard de la belle indienne. Une bonne fois, il s'était décidé. Il avait décroché l'accordéon de ses épaules pour aller lui parler. Elle avait le dos tourné. Et il l'avait appelé par son prénom. Il l'avait répété deux ou trois fois. « Mariana ! Mariana ! Mariana ! Mariana ! » Mais elle s'était jamais retourné. Le cœur brisé, il s'en était allé au camp. Il était tellement bouleversé qu'il en avait oublié son accordéon sur le banc. Le lendemain, pendant qu'il s'acharnait sur un arbre, il avait élevé les yeux pour voir venir vers lui la belle Mariana son accordéon dans les bras. Le grand roux ne voulait pas manquer sa chance de faire bonne impression et il avait commencé à lui faire la cour. Marie-Anna le regardait avec un léger sourire sur les lèvres et doucement. Elle avait porté ses mains à ses oreilles et avait fait le nom de la tête. Il s'était mis à rire, lui avait pris la main et pour eux avait commencé une belle histoire d'amour. Le grand roux n'a pas trop souffert de ne pouvoir jouer de la musique à sa douce. Parce que, imaginez-vous donc que pendant plusieurs années, il a endormi ses 14 enfants sur les airs de son accordéon. Et voilà. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours un amour inconditionnel pour les arbres, pour ce qu'ils représentent, la vie, la force. Et c'est pour moi un symbole de vie très important. Et c'est pourquoi, toujours dans le même livre, des images et des mots, j'ai trouvé ce beau texte que je m'empresse de vous lire. « Les arbres ont-ils un cœur ? » L'arbre en soi est un cœur. Par les artères de ses racines, il aspire le sang de la terre. À coups de pulsations, ce sang traverse la horte de son tronc pour s'infiltrer dans les veines de ses branches et créer à l'extérieur la vie verte de ses feuilles. Qui de nous ne s'est pas inquiété de rencontrer quelqu'un pour un rendez-vous ? Les rendez-vous ont été à la mode de toutes les époques. Rendez-vous galants, j'entends. Celui qu'on attend avec inquiétude, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on met nos plus beaux atours. Alors voici un texte qui parle justement d'un beau rendez-vous. Un rendez-vous peut-être pour la vie. Un habit du dimanche, un cigare pour habiller la scène. Car tout se joue dans votre cœur, n'est-ce pas ? Maintenant, laissez le rideau se lever. Monsieur, décroisez lentement les bras et les jambes. Madame, abandonnez-vous. Faites cette rencontre la pièce de votre vie. Le dernier texte que je vous présente est une sorte de réflexion qui nous amène, nous les humains, à se questionner sur ce que nous vivons et sur nous-mêmes. Alors le texte choisi s'intitule « Nous avons besoin les uns des autres ». Pour vivre des situations et mieux nous connaître nous-mêmes, plus nous nous connaissons, plus nous réalisons que nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. Tout se vit à l'intérieur. Nous suivons notre propre vérité en assumant notre solitude pour y trouver une paix, une force. Et c'est avec plaisir que j'ai lu ces quelques extraits pour vous, chers auditeurs. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501 1 1